Concert du Festival International de Piano de la Roque d'Enterron, nous serons en compagnie du pianiste François Weigel qui interprétera l'intégrale moins deux des valses de Chopin et c'est un concert qui était donné le 7 août dernier au Théâtre Forbain à la Roque d'Enterron. François Weigel est en Allemagne où il passe son enfance, il débute aussi le piano, il débute le piano à 4 ans. C'est un jeune prodige, il se produit sur scène dès 12 ans puis entre sur concours à la musique Horschul de Cologne à 15 ans. De ses années consacrées autour de la musique, où il se distingue dans de nombreux concours, datent ses premières compositions ainsi que son apprentissage de la direction d'orchestre. Il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il remporte à nouveau plusieurs premiers prix qui le propulsent à Vienne. Et fort de ces années marquées par l'Allemagne, mais aussi par les personnalités constructives d'Olivier Messian, d'Yvonne Lauriau, d'Alexis Weizenberg, François Weigel débute une carrière immédiatement internationale. L'Europe, mais aussi les Etats-Unis, l'Amérique latine et le Moyen-Orient font très bon accueil à ses prestations inspirées, à ses choix originaux, seuls ou solistes des philharmoniques de Bonn, de Radio France, de Belgrade, de Montpellier, du symphonique français, des phalanges de Podébrady, de Riga ou de Romani. Sa pratique de l'écriture musicale lui a fait transcrire pour son instrument plus d'une centaine d'œuvres, qu'il ajoute à son immense répertoire, riche d'une trentaine de concertos. Et puis chaque année, il fait de Paris la scène d'une intégrale donnée en un unique concert, les rhapsodies hongroises de Liszt, les valses de Chopin, les préludes de Rachmaninoff, l'œuvre pour piano de Richard Strauss. Il est très sollicité, il se produit régulièrement avec Laurence Day, Linva Moula, Jean-Philippe Courtis, Sophie Corr, Mary Jane Johnson, Elena Wink, Manfred Haim et les solistes de Salzbourg. Et son activité très large s'étend à des productions radiophoniques et télévisées, mais aussi au cinéma lorsqu'il est choisi par Schlunderf pour interpréter le pianiste d'un amour de Swan. Voilà, nous le retrouvons aujourd'hui, donc, c'était ce mois-ci, 7 août dernier, à la Roque d'Enterron pour cette intégrale des valses de Chopin. Ces valses, très différentes de valses viennoises de Strauss ou de l'honneur père et fils, ces valses de Chopin sont plus des poèmes que des pièces faites pour la danse. Je n'ai rien de ce qu'il faut pour les valses viennoises, avouait-il. Elles ont une autre note que les valses ordinaires, disait Schumann. Elles possèdent tout un éclat certain, auquel se mêle presque toujours un profond lyrisme. Elles ont été composées à différentes époques de la vie de Chopin. Les plus anciennes remontent aux derniers mois passés à Varsovie et les plus récentes datent des années qui précèdent sa mort. Il a laissé 19 valses, 14 sont très célèbres, dont 8 furent publiées de son vivant et 6 autres éditées à titre posthume. 5 autres valses moins connues ont été publiées longtemps après la mort de leur auteur et c'est avec 3 de celles-ci que François Weigel débute son récital. Nous entendrons 3 donc de ses œuvres de jeunesse. Voici les valses numéro 15 en mi majeur, numéro 16 en la bémol majeur et numéro 17 en mi bémol majeur opus posthume. ... Sous-titrage FR ? ... 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 des valses. Et voici de la valse numéro 12 en la bémol majeure écrite en 1841, la description laissée par Liszt. Chopin, dans son exécution, rendait ravissement cette trépidation par laquelle il faisait toujours onduler la mélodie comme un esquif sur le sein de la vague puissante et ce tempo dérubat au temps dérobé, mesure souple, vacillante comme la flamme sous le souffle qui l'agite. La valse numéro 13, que nous entendrons aussi, est une des premières valses composées par Chopin en 1829 dédiée à Constance Gladovska. Quant à la valse numéro 14, elle a été écrite à la veille de son départ définitif pour la Pologne. Voici donc valse numéro 12 en la bémol majeure opus 70, numéro 2, la numéro 13 en ré bémol majeure opus 70, numéro 3, toutes deux posthumes et la numéro 14 en mi mineure opus posthume. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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